Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui plus particulièrement au domaine de tout ce qui va être traduction et sous-titrage avec de la reconnaissance vocale automatique et on va découvrir le service GGLOT, alors je ne sais pas s'il se prononce comme ça mais en tout cas c'est GGLOT pour l'orthographe et c'est une des rares vidéos sponsorisées de la chaîne puisque je fais cette vidéo en partenariat avec ce service qui m'a demandé de le tester pour vous le présenter au travers de cette vidéo. Je vous propose donc de voir un petit peu à quoi ça peut servir, est-ce que ça fonctionne correctement ou pas et quelles sont les possibilités et les limites offertes par ce service ainsi que l'ensemble des tarifs directement juste après l'intro. Donc vous avez tout d'abord un tableau de bord qui vous donne un peu les informations sur ce que vous avez déjà fait comme transcription etc. Donc là pour le coup la seule vidéo qui est pour l'instant c'est celle qui met sur votre compte au lancement pour vous mettre un exemple. Vous retrouvez aussi le type de compte avec les coûts par minute que vous avez etc. La transcription donc va vous permettre d'importer des fichiers ou de copier des URL YouTube pour pouvoir aller créer directement le texte à partir de l'audio de la vidéo. Donc ça c'est plutôt pratique puisque vous allez pouvoir comme ça sélectionner directement la langue source donc pour pouvoir dire dans quelle langue ça parle pour aider l'IA à bien repérer le truc. Ensuite vous allez pouvoir donc télécharger votre fichier ou alors effectivement envoyer vos URL YouTube. En sachant que des URL de 2 gigas et de 4 heures une fois que ça a été transcodé par YouTube il y a quand même assez peu de risques que ça arrive. Puisque généralement en gros quand YouTube a retranscrit votre vidéo dans son format à lui il l'a quand même pas mal compressé. Ensuite ici la rubrique traduction va vous permettre effectivement d'ouvrir vos transcriptions pour aller en faire des traductions. Donc ça c'est plutôt pratique aussi ça va vous permettre vous voyez de choisir la langue cible. A chaque fois ça vous récapitule combien ça va vous coûter le nombre de centimes par mot etc. Vous allez donc choisir dans quelle langue vous voulez que ça transcrive parmi toutes les langues sélectionnées. Et si vous voulez que ce soit un document texte classique ou en subtitle de manière à pouvoir avoir directement un document sous-titre intégré ensuite à vos vidéos et sur les diverses plateformes telles que YouTube. Et là vous allez retrouver en dessous donc le récapitulatif de tout ce que vous avez fait. Ensuite on va aller voir direct dans abonnement. Donc là vous voyez que le premier abonnement il est gratuit vous n'avez pas de paiement mensuel. Et après vous avez des tarifs et des durées maximales ou des poids de fichiers maximales. Mais ça vous permet de ne pas payer mensuellement. Ensuite vous avez la formule à faire et la formule pro. Et vous voyez ça vous permet en fait contre un abonnement mensuel d'avoir des durées maximales plus longues, des fichiers plus lourds et des transcriptions un peu moins chères à la minute ou au mot après quand vous allez aussi faire les traductions. Donc là ça peut être utile si vous avez soit beaucoup de vidéos et que vous voulez toutes les faire sous-titrer et en multiples langues. En fonction de la production que vous avez ça peut être intéressant de payer 20$ par mois. Ou encore pour la pro là si vous êtes un network par exemple et que vous voulez offrir ce service là à vos utilisateurs. Payer un abonnement à 49$ et ensuite que les utilisateurs ne payent que les frais liés au transcodage de leurs vidéos. Par exemple retenu sur leur revenu YouTube. Pour un network ça peut être intéressant de proposer ce genre de service. Référence ça vous permet d'avoir un lien de sponsoring entre guillemets, enfin de parrainage pour pouvoir gagner un peu de sous si vous avez des amis qui viennent s'inscrire. Donc avec 5$ en gros vous pouvez faire quelques vidéos en sous-titre et en traduction puisque c'est à peu près ce que ça m'a coûté pour transcripter deux vidéos et faire pour l'une d'elles deux traductions en japonais et en anglais. Donc en gros à chaque fois que vous avez quelqu'un comme ça, ça va vous permettre de gagner un peu de sous pour faire des transcriptions gratuites. Le convertisseur audio vous voyez ça va vous permettre de prendre un fichier et de le transcoder dans un autre format audio. Donc ça c'est pratique aussi si vous faites par exemple des shoots de vidéos que vous ne savez pas comment en extraire uniquement l'audio. Vous pouvez très bien télécharger la vidéo que vous avez faite en fait dans le logiciel. Donc ça c'est plutôt pratique aussi si vous n'êtes pas habitué au logiciel de montage et que vous ne savez pas extraire l'audio de votre vidéo. C'est toujours bon à prendre. Et enfin transcription médicale ici c'est vraiment pour faire la pub d'un autre service de Gglot. Vous voyez le MDglot. Donc là pour le coup je ne vais pas vous le détailler parce que je ne sais pas ce que ça donne et pourquoi c'est utilisable. Mais voilà c'est un autre service qui est poussé automatiquement pour ceux que ça pourrait intéresser. Je vous laisserai aller le découvrir. Nous on va retourner dans les transcriptions et on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire avec une URL d'une vidéo YouTube. Donc pour ça on va aller sur ma chaîne et on va essayer de trouver une vidéo récente à faire transcrire. Donc voilà on va prendre cette vidéo là sur le test du DS220+. Et on va regarder donc si elle fait bien moins de 2Go. Normalement ça devrait fonctionner. Donc on va choisir la langue source pour lui indiquer que c'est bien du français. Donc vous voyez que là par contre même si le site est localisé pour le coup les langues ne sont pas traduites. Donc il faut bien chercher French et pas français. Ensuite le nombre d'orateurs on va laisser à 1 puisque je suis tout seul à faire ma vidéo. Mais vous voyez qu'on peut en sélectionner jusqu'à 10. Normalement il est censé les reconnaître. Et ensuite on va cliquer sur télécharger pour qu'il aille télécharger l'ensemble des données depuis YouTube et qu'il nous fasse la transcription. Là on va pouvoir lui donner des infos sur la façon dont on parle pour qu'il puisse savoir un peu comment l'analyser. Vous voyez que la récupération était assez rapide mais la transcription n'est pas encore faite. Vous voyez là pour l'instant il vous dit juste voilà j'ai téléchargé la vidéo, elle dure tant de temps. Donc si tu veux une transcription ça te coûtera 90 centimes. Puisqu'en gros c'est 90 centimes de dollars les 10 minutes de transcription. Là vous avez le choix de soit supprimer si vous jugez que finalement vous en voulez pas, soit d'obtenir une transcription. Et là pour le coup vous allez avoir un traitement qui va être un peu long. Donc vous voyez que là ça nous a débité les 90 centimes nécessaires à la transcription. Et là donc le boulot est en cours. Donc là il est en train d'analyser la vidéo. Et ça ça prend peu ou prou le temps que la vidéo dure. C'est à dire que si vous avez une vidéo d'une demi-heure et bien il va falloir que vous attendiez une demi-heure. Parce que ça va vraiment en fait passer la vidéo dans le serveur pour faire la reconnaissance vocale. Enfin voilà vous avez compris le principe. Ça va durer à peu près le temps de la vidéo pour être sûr de pouvoir faire une vraie belle reconnaissance vocale de ce que vous êtes en train de dire. Donc on va attendre et on va se retrouver à la fin quand ça aura fini la transcription pour voir un petit peu le résultat. Et donc comme j'ai quand même envie de tester avec deux orateurs, je vais tester avec cette vidéo que j'avais faite avec Aurélien. En sachant que là je ne lui simplifie pas la vie. Puisqu'en fait je me suis raté sur la prise de son. Je ne sais plus quel problème on avait eu. Je crois que c'était ma compagne qui avait laissé son téléphone à côté de la prise de son micro et donc ça l'avait parasité. Et donc j'avais dû réutiliser le son de l'appareil photo qui est vraiment un peu dégueulasse, un peu caverneux. Et même si je l'avais retraité franchement je n'avais pas fait de miracle. Et donc là le but c'est de voir s'il va réussir à séparer les deux orateurs ou pas. Et à faire donc orateur 1 et orateur 2 de chaque côté dans sa transcription. Surtout que Aurélien et moi on a deux voix masculines donc voilà, même si on n'a pas les mêmes timbres de voix, les mêmes accents de voix, je ne suis vraiment pas sûr qu'un logiciel automatisé arrive à faire la part des choses entre les deux orateurs. On le voit, 17 minutes, 1,53$, donc on va pouvoir obtenir une transcription aussi et voir un petit peu ce que ça donne. Et donc pendant qu'il bosse sur celle-ci, on a la première qui normalement est complétée donc on va pouvoir l'ouvrir et regarder un petit peu ce que ça donne. Vous voyez on a notre texte, visiblement c'est en français, on a ici une timeline en haut qui va nous permettre de pouvoir naviguer dans le texte pour vérifier la traduction en temps réel. Donc vous voyez quand on appuie sur play, ça va nous lire le texte et ça va nous lire la timeline en même temps pour qu'on sache exactement où on en est. Donc ça nous permet de voir très facilement quand il y a un mot qui a été raté ou des choses comme ça, où est-ce qu'on en est. Donc ça c'est quand même assez pratique pour la relecture. On constate quand même que c'est plutôt pas mal, là où il galère c'est surtout quand je vais donner des choses qui ne sont pas des phrases classiques, quand je donne des références de produits, des choses comme ça, forcément il a un peu plus de mal. Mais sinon globalement c'est plutôt pas mal et si vous n'écrivez pas vos scripts avant, et bien pour réobtenir un script qui vous serve de base pour travailler vos sous-titres, on est déjà sur un gain de temps plutôt appréciable. Par contre effectivement il va quand même falloir un solide bagage en français, puisqu'il y a pas mal de fautes de français en termes d'accords, en termes de choses comme ça, ce qui est logique puisque la machine sur des phrases comme ça parlées et non écrites, elle a beaucoup plus de mal à retrouver des références puisque comme vous n'avez pas écrit, le il, est-ce que c'est un il singulier, est-ce que c'est un il pluriel par exemple, elle va avoir beaucoup de mal à le faire, c'est logique. Et donc là ça va vous permettre comme ça de pouvoir rajouter ce qu'il faut et donc le corriger, mais ça va vous prendre forcément un petit peu de temps parce qu'il faut pas s'attendre à ce qu'une machine arrive à vous appliquer toutes les règles de grammaire et à faire une analyse grammaticale poussée de vos phrases pour pouvoir détecter l'ensemble de ce qui doit être accordé et comment. Donc là vous voyez qu'à chaque fois que je vais cliquer sur un mot, ce qui est pratique c'est que ça me le remet avec la timeline en haut au bon moment, ce qui fait qu'on est recalé automatiquement entre le texte et l'audio pour pouvoir ensuite réécouter l'audio à la volée et pouvoir comme ça plus facilement corriger les passages sur lesquels on a un doute si on ne se souvient plus de ce qui a été dit ou si ce n'est pas nous qui avons dit ça mais qu'on travaille justement pour un youtubeur, un producteur de contenu et qu'on a besoin comme ça de retoucher après son texte pour créer les sous-titres de sa vidéo. Et ensuite donc on va pouvoir l'exporter, vous voyez, au format sous-titre YouTube. Et donc là ce qui est pratique c'est que ça va nous permettre comme ça d'essayer d'avoir un fichier final qui soit quand même de bien meilleure qualité en termes de timer que ce qu'on voit là. Parce que là on a des timers juste pour avoir des grandes lignes. Mais normalement notre fichier sous-titres une fois réintégré dans YouTube va avoir des sous-titres qui vont vraiment bouger toutes les quelques secondes et pas des gros pavés comme ça qui restent pendant une minute directement à l'écran et qui occuperaient quasiment tout l'écran. Donc ça, ça va permettre d'avoir un sous-titre qui soit bien mieux timé et on va pouvoir aller constater ça. Et en bas donc vous voyez que vous pouvez mettre une note à la traduction et des commentaires. Donc là on va leur mettre quatre parce qu'il y a quand même quelques erreurs de transcription en termes de grammaire, d'orthographe, de conjugaison. Donc après je ne sais pas dans quelle limite ils peuvent améliorer ça depuis de l'audio mais c'est important de le remettre. Il y a quelques endroits aussi où la reconnaissance n'a pas forcément super bien marché et où il y a un mot qui a sauté ou alors ce n'est pas tout à fait ce que j'ai dit. Donc ça peut être intéressant qu'ils voient la version que je vais corriger. Parce que là je vais prendre le temps de la corriger complètement. Ça va me prendre à mon avis une dix quinzaine de minutes vu la taille du script par rapport à mes habitudes de travail, de relecture. Et une fois que je vais l'avoir corrigé, comme je vais l'avoir enregistré, ils auront accès à la version corrigée de mon transcript. Et donc je pense qu'avec tout ça, ils peuvent faire un peu de machine learning ensuite derrière pour améliorer le service et les algos pour que petit à petit le service s'améliore en qualité et en précision. Donc voilà, j'ai fini de corriger mon script. Donc ça m'a pris facilement une grosse quinze vingtaine de minutes, effectivement à peu près comme je m'y attendais. Mais ça m'a permis vraiment de corriger toutes les erreurs et de vraiment regarder en détail ce qui s'est passé dans la transcription. Donc effectivement, là où il y a l'air, c'est souvent quand je vais mettre des références genre NASDS220+, bon bah forcément c'est pas un phrasé normal. Et donc il y a l'air un petit peu. Et ça a tendance à le déstabiliser sur les mots précédents et les mots suivants parce qu'il a du mal à récupérer le contexte. Comme je vous le disais aussi, il y a quand même pas mal de fautes de français et d'accords. Mais ça c'est absolument impossible aujourd'hui en tout cas d'éviter ça sur de la reconnaissance audio. Il faudrait qu'on passe d'un texte écrit à un texte écrit. Et donc c'est pour ça qu'une fois que vous l'avez corrigé, votre traduction, elle, risque d'être beaucoup plus propre après que la transcription. Et enfin, on se rend compte aussi qu'il galère quand je mets des anglicismes par exemple dans mes phrases. Ce qui fait que quand je vais lui dire par exemple un serveur high availability au milieu de mon texte en français, bah forcément ça le déstabilise un peu. Il a tendance à rechercher peut-être un peu d'anglais après derrière. Et on se rend compte qu'il a un peu plus de mal sur ces phrases-là. Donc jusque-là, rien de très anormal. Après, si vous voulez utiliser ce type de service, vous pouvez essayer d'avoir un phrasé un petit peu plus souple, un petit peu plus pertinent. Et puis vous savez que quand vous avez deux, trois anglicismes ou des choses comme ça, vous allez devoir leur prendre un petit peu. On va aller inclure notre sous-titrage directement dans notre vidéo pour voir un petit peu ce que ça donne. Et voir si donc on a bien un bon timing et un sous-titrage qui peut être utilisable, à défaut d'être parfait. Et donc voilà, là on voit bien qu'effectivement on a bien tous nos timings, comme je l'espérais en téléchargeant le fichier .str. Et donc vous voyez, on a nos phrases qui s'enchaînent. Alors la découpe n'est pas forcément aussi bien faite que si vous aviez utilisé un traducteur professionnel humain pour le faire. Mais disons que pour un sourd ou malentendant, entre ça ou pas de sous-titre du tout, clairement ça va être le sous-titre qui va être le plus intéressant. Et donc comme je vous le disais tout à l'heure, vous voyez que quand on reclique à l'intérieur après de notre texte, eh bien on a automatiquement le calage qui se fait avec l'audio pour pouvoir le reprendre plus facilement. Et donc ça c'est quand même un gros avantage, puisque ça permet comme ça de très rapidement passer du texte à l'audio sans être emmerdé à essayer de retrouver les moments de synchronisation. Donc ça c'est quand même assez pratique. Et donc voilà, ici quand on lance la vidéo, on voit bien les sous-titres qui défilent. Et donc comme je vous le disais, même si les découpes ne sont pas hyper nettes comme pourrait le faire un sous-titreur professionnel qui va vraiment vous faire des calages avec des temps de pause comme il faut, etc. Bah disons qu'entre quelqu'un qui n'a pas de sous-titre du tout quand il est sourd et malentendant et quelqu'un qui va pouvoir avoir ce sous-titre-là, bah il y aura quand même une meilleure compréhension de votre vidéo quoi qu'il arrive. C'est toujours un gros plus à ajouter à votre vidéo. Même si voilà, vous pouvez pas vous payer les services d'un professionnel du sous-titrage, ça peut permettre déjà de faire un petit peu le job pour rendre votre vidéo un peu plus accessible aux personnes en situation de handicap. Ou alors après on va le voir avec de la traduction pour étendre votre audience à des gens qui seraient dans d'autres langues que votre langue de tournage. Maintenant on va aller faire une traduction de notre premier fichier corrigé. Donc là vous voyez, il vous dit il y a 1992 mots, on est à 0,09 centime le mot. Donc ça va vous coûter 1,79$ de faire la traduction de ce sous-titre avec encore une fois le respect de tous les timers et donc la possibilité de réintégrer ça sous la forme d'un fichier STR déjà timé. Donc là on va choisir la langue cible, donc on va aller chercher l'anglais. Anglais, donc bien sûr comme je vous le disais les langues ne sont pas localisées donc il va falloir chercher English. Alors là je ne sais pas vraiment si les différents types d'anglais sont vraiment importants. Et donc on va prendre United States. Après je ne sais pas s'il vaut mieux adresser United States ou Royaume-Uni ou un autre anglais. Mais voilà, je me dis que le United States c'est un peu l'anglais que tout le monde va apprendre et va pratiquer quand il regarde des séries, des films, etc. en VO. C'est quand même ce qui est le plus répandu donc il y a le plus de chances possible de toucher un maximum de gens. Et donc vous voyez, le type de traduction va bien mettre Subtitle de manière à pouvoir obtenir derrière un fichier sous-titre. On lance la traduction. Là pour le coup c'est un service qui va être extrêmement rapide puisqu'il n'est pas obligé de faire défider la vidéo pour faire la transcription et la reconnaissance vocale. Et donc voilà, la note Subtitle est faite du français vers l'anglais. On va pouvoir donc l'ouvrir. On va avoir une interface un peu comme celle des sous-titres collaboratifs de YouTube qui vous permettent de vérifier pour chaque phrase en fait la traduction qu'il y a en face. Donc ça c'est plutôt pratique. Donc si vous maîtrisez la langue bien sûr c'est plutôt pratique. Si c'est une langue que vous ne maîtrisez pas vous allez devoir faire confiance au service. Mais comme on est passé d'un texte correctement écrit et corrigé à un autre texte, là on est vraiment sur de la traduction texte-texte. Donc logiquement on a quelque chose de beaucoup plus propre puisque dans ce domaine-là les traducteurs automatiques ont fait quand même de gros 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 progrès ces dernières années et on est sur quelque chose d'extrêmement propre en général et en tout cas de compréhensible quoi qu'il arrive. Là on va pouvoir bien sûr enregistrer les modifications si on en a faite et surtout on va pouvoir exporter donc notre fichier en format SBV pour YouTube de manière à avoir de nouveau un sous-titre mais un sous-titre de notre vidéo en anglais. Sous-titre que l'on va sans presser d'aller intégrer pour pouvoir voir un petit peu ce que ça donne. Et donc voilà, là on a notre sous-titre qui est automatiquement remis comme il faut et correctement timé et donc notre vidéo qui grâce à ce sous-titre anglais et si on rajoute en plus tout ce qui est description, mots-clés, etc. en anglais auprès de YouTube avec l'autre onglet à côté va nous permettre de toucher tout le public anglophone et donc d'avoir beaucoup plus de gens qui peuvent venir ensuite voir notre vidéo puisque tous les anglophones vont pouvoir regarder cette vidéo donc on s'ouvre vraiment à l'intégralité de la planète en faisant ça. Là où en ayant une vidéo que en français sous-titrée en français on s'adressait uniquement à la francophonie. Donc si on veut développer une chaîne YouTube ça peut être intéressant de tester sur 3-4 vidéos qu'on pense qu'ils peuvent bien marcher et puis ensuite si ça fonctionne réellement de pouvoir créer des sous-titres comme ça à la volée sur l'ensemble de ces vidéos. Donc on va retourner voir notre transcription à deux orateurs pour voir un petit peu comment ça a fonctionné donc on va l'ouvrir et là pour le coup on voit que ça n'a pas correctement fonctionné puisque le speaker 1 a l'ensemble du texte c'est-à-dire que tout ce que j'ai dit et tout ce que Aurélien a dit se retrouve en speaker 1 donc comme je vous le disais là on touche vraiment aux limites de ce que peut faire une intelligence artificielle aujourd'hui pour de la transcription vocale puisque le son était hyper caverneux ce qui fait que ça a tendance à limiter les écarts de type de voix entre Aurélien et moi on est sur deux voix masculines on n'a pas une voix masculine une voix féminine et une voix d'enfant par exemple et donc la transcription c'est bien fait mais on n'a pas orateur 1, orateur 2 orateur 1, orateur 2 orateur 1, orateur 2 ce qui fait que si on voulait mettre ça en sous-titre derrière et bien on ne pourrait pas pour la bonne et simple raison que dans mon montage j'ai des moments où c'est orateur 1 qui parle et on voit les réactions faciales d'orateur 2 et inversement et donc il aurait fallu qu'on ait bien et orateur 1 et orateur 2 qui soient bien répertoriés à chaque fois pour qu'on sache qui dit quoi et qu'on comprenne pourquoi il y a un sous-titre qui passe par exemple sous l'image alors qu'on voit quelqu'un qui fait des mimiques mais qui n'est pas en train de parler par exemple donc là pour le coup pour ce genre d'usage il va à mon avis falloir un fichier qui soit hyper hyper clean au niveau audio et avec des timbres de voix qui soient vraiment très distinctifs de l'un et de l'autre et on voit que par exemple en compagnie de rien c'est en compagnie d'Aurélien par exemple et on vous avait dit forcément la qualité de son étant moins bonne la qualité de retranscription est moins bonne et donc ça veut dire qu'il va forcément falloir que vous ayez quand même des fichiers un minimum qualitatifs si vous voulez que le service fonctionne bien et là c'est plutôt logique si vous lui incluez des fichiers totalement pourris avec des sons pourris il n'y a pas de miracle ça ne va pas pouvoir deviner ce que vous avez dit aussi bien qu'un humain pourrait le faire en termes de compréhension c'est totalement logique et normal donc on va retourner dans nos traductions et on va essayer d'en faire une autre avec la vidéo sur laquelle la transcription a bien marché donc on va la traduire par exemple en japonais donc pareil Japanese et non japonais ça va nous coûter le même prix puisque c'est toujours le même nombre de mots pour la même traduction là on sait que de toute façon quelle que soit la langue à chaque nouvelle langue qu'on va vouloir faire ça va nous coûter 1,79$ et donc encore une fois on va pouvoir exporter en sous-titre SBV et ensuite la réintégrer directement dans YouTube pour pouvoir avoir notre sous-titrage correctement timé dans la langue de notre choix voilà un petit peu pour le potentiel de Géglotte donc j'espère que ça vous aura permis au travers de cette vidéo de voir un petit peu plus ce qu'il permet et quelles en sont les limitations moi je le trouve quand même plutôt pas mal surtout pour ceux d'entre vous qui voudraient pouvoir sous-titrer leur vidéo et les traduire sans avoir écrit leur script à l'avance parce que ça va vous permettre comme ça dans ce cas là de reskipter plus rapidement votre vidéo que si vous devez vous-même retaper tout à la main vous l'analysez vous la recorrigez légèrement après mais ça prend beaucoup moins de temps que si vous deviez tout réécrire par rapport à ce que vous avez dit et ensuite vous lancez les traductions à la volée pour pouvoir créer vos sous-titres dans différentes langues et ça je pense que c'est plutôt sympa pour essayer d'élargir son audience les tarifs me semblent plutôt corrects et donc forcément assez accessibles surtout si vous avez une ou deux vidéos précises que vous voulez essayer de diffuser à un plus grand public un plus large public et bien vous allez pouvoir comme ça pour quelques euros à peine pouvoir faire la traduction et ça me semble intéressant aussi pour tous ceux qui ont scripté leur vidéo et qui ont donc déjà écrit leur script et donc dans ce cas là vous allez pouvoir l'utiliser comme simple outil de traduction avec des timers puisqu'en fait vous allez faire la reconnaissance de votre vidéo et vous allez pouvoir ensuite copier-coller votre script à la place de la reconnaissance de la vidéo mais ça va donc à peu près coller quand même en termes d'analyse et ensuite vous n'allez plus qu'à avoir à recharger la partie sous-titres avec les timers et les parties traduites avec les timers également et ça c'est plutôt pas mal donc je trouve que le système est plutôt pas mal quand même et que malgré ses limitations il peut rendre des services à ceux qui peuvent en avoir besoin j'espère que cette vidéo vous aura donc plu et appris des choses si c'est le cas n'hésitez pas à commenter liker, vous abonner et partager c'est le fameux clap n'hésitez pas non plus à faire un tour sur Tipeee et sur YouTube pour soutenir la chaîne financièrement vous commencez à connaître le principe et quant à moi je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos photo, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien d'ici là continuer de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube salut à tous bye bye